Bonjour, l'année 2020 a été compliquée et les audits internes ont été des activités délaissées. Pour les audits tiers-parties, les organismes de certification se sont adaptés en mettant en place des audits à distance. Alors, pourquoi ne pas en faire de même pour les audits internes ? Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser des audits à distance. Commençons par évoquer les points clés. Dans un premier temps, nous allons aborder la programmation des audits à distance. Tous les audits ne peuvent pas être réalisés à distance. Nous aborderons ensuite la phase primordiale de la préparation et enfin la phase de réalisation. Dans un premier temps, avant de réaliser la programmation des audits internes, il va falloir analyser les activités qui peuvent être auditées à distance, notamment au travers d'une analyse de risque par rapport aux objectifs recherchés. Certaines activités et certains référentiels se prêtent aisément à l'audit à distance, d'autres moins. L'analyse de risque va permettre de définir ce qui est auditable à distance sans risque de diminuer la pertinence et l'efficacité de l'audit. Il faut entre autres s'assurer que le personnel audité sera compétent en matière de technologie utilisée pour l'audit à distance, que les connexions internet sont suffisantes, que le niveau de digitalisation des documents est suffisant. A la suite de cette analyse, il conviendra de bien définir l'objectif recherché. L'objectif bien défini, on pourra définir la durée de l'audit. Pourquoi ne pas profiter de l'audit à distance pour espacer les entretiens, emmener davantage et donc approfondir nos audits ? Cette durée d'audit devra ensuite être répartie dans le temps sur une période définie. En effet, faire un audit de deux jours non-stop à distance serait compliqué et contre-productif. L'auditeur aura le soin, à partir de la programmation, de définir des jours et des créneaux horaires adaptés. Enfin, il convient de s'assurer que les méthodes utilisées permettront d'atteindre des objectifs d'audit. Par exemple, il pourrait être judicieux d'avoir un système de caméra pour auditer certaines activités opérationnelles comme l'accueil client dans une agence commerciale ou bien de compléter un audit à distance avec un audit présentiel. L'audit peut se composer d'un mixte audit à distance, audit en présentiel. L'auditeur et l'audité vont se mettre d'accord sur les outils à utiliser, visioconférence, caméras, lunettes connectées, et les tester avant la réalisation de l'audit. L'auditeur et l'audité doivent maîtriser les outils. En audit interne, cette étape est d'autant plus facile que la crise a permis aux entreprises d'utiliser des outils de visioconférence. L'auditeur va demander davantage de documents pour préparer son audit. En effet, pour éviter la perte du temps durant l'audit, par exemple le temps pour trouver et scanner les documents, les documents susceptibles d'être analysés d'habitude en cours d'audit seront demandés en avance. L'auditeur doit donc prévoir un travail de préparation plus important, mais cela engendrera une meilleure préparation. Ensuite, il va réaliser son plan d'audit en prévoyant des entretiens de maximum deux heures pour éviter la fatigue liée à outils, prévoir des pauses et répartir les entretiens sur plusieurs jours si nécessaire. Il doit également prévoir s'il souhaite voir plusieurs personnes à un poste et réserver des créneaux avec chacune d'entre elles. Par exemple, avec ces audits, il est possible de voir plusieurs commerciaux au lieu d'un seul présent en général au bureau le jour de l'audit, d'élargir ainsi l'échantillonnage et de planifier des entretiens de courte durée sur une thématique, 15 minutes environ. Pour avoir une bonne communication, il faut limiter le nombre de personnes. Il est en effet difficile de prendre la parole à plusieurs. Nous allons également privilégier la visioconférence pour voir les audités. La communication non-verbale est un peu altérée lors de l'audit à distance et devient impossible sans la vidéo. Pour les audits de terrain, il est possible d'auditer les opérateurs au hasard que l'on aperçoit à la vidéo, mais attention, certains d'entre eux risquent d'être mal à l'aise avec la technique employée. Dans tous les cas, il sera important de reconfirmer ce qui a été compris lors des échanges avec la personne auditée. Le recueil des informations se fera comme en présentiel, entretien avec plusieurs personnes, analyse de la documentation, notamment les enregistrements via le partage d'écran et l'observation des activités si cela est possible. Attention, une visite du site par caméra ne permettra pas de voir tout ce que l'on peut voir en présentiel. La conclusion de l'audit devra statuer sur l'atteinte des objectifs recherchés et notamment préciser les parties auditées à distance et les difficultés rencontrées qui pourraient fausser les conclusions. En conclusion, les audits à distance sont une nouvelle approche à maîtriser, mais une opportunité pour approfondir les sujets à auditer par des audits plus ciblés et un échantillonnage pour les entretiens plus importants.